Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion d'une équation avec la fonction logarithme néperien. Dans notre dernier cours, on a vu la définition comment on pourrait résoudre une équation avec la fonction logarithme néperien. Aujourd'hui, avec les mêmes stratégies, nous allons continuer avec un nouvel exercice. Voici l'exercice. Résoudre dans R. A. 1-Lnx, le facteur de 3 plus Lnx est supérieur ou égal à 0. B. Lnx²-4² est inférieur à 1 plus Ln3x. C. Lnx²-Lnx² est inférieur à Lnx². Donc voici, on a trois exercices. Trois-mains, nous allons résoudre ces trois simultanément. Ok, donc pas simultanément. Donc, nous allons résoudre ces trois exercices les uns à la suite des autres. Ok, je vais commencer avec le premier. C'est A. C'est 1-Lnx, le facteur de 3 plus Lnx est supérieur ou égal à 0. Donc, la règle, vous avez déjà appris les règles concernant la résolution d'une équation, d'une inéquation avec la fonction Ln. D'abord, il faut étudier les contraintes sur l'inconnu pour trouver une première solution partielle. Et ensuite, étudier, résoudre l'inéquation pour trouver une deuxième solution partielle. Maintenant, on fait l'intersection avec les deux qui donne la solution finale. Ok, eh bien, on va commencer. Donc, dans cet exercice, on a 1-Lnx. Lnx existe et 3 plus Lnx. Lnx existe, c'est au cas que x soit supérieur à 0. Donc, x supérieur à 0 décrit l'intervalle 0 à plus l'infini ou intervalle ouvert sur 0. Ok, donc on a S1. Maintenant, pour résoudre l'inéquation, cette inéquation-là ne se présente pas sous la même forme que les autres inéquations qu'on a ordinairement. Donc, ordinairement, dans les autres inéquations, ordinairement, on ramène toujours l'inéquation sous la forme LnA inférieur ou égal à LnB. Ou encore LnA supérieur ou égal à LnB. Mais ici, on n'aura pas besoin de faire ça parce qu'on a un produit et le second membre est nul. Ok, lorsqu'on a une inéquation produit depuis dans les classes de NS1 et de NS2, vous avez appris pour résoudre une inéquation produit, il suffit d'annuler le premier membre et ensuite étudier le signe de chaque élément. Et maintenant, appliquer la règle des signes pour trouver le produit. Et bien, c'est de cette manière-là que nous allons résoudre cette inéquation. D'abord, on pose l'inéquation. Ok. Maintenant, j'annule le premier membre puisque le second membre est déjà nul. Et bien, j'annule le premier membre. Ok. Ça me donne 1-LnX est égal à 0 ou 3 plus LnX est égal à 0. 1-LnX est égal à 0 veut dire que 1 est égal à LnX ou encore LnX est égal à 1. Dans l'autre partie, c'est dire que LnX est égal à moins 3. LnX est égal à 1 veut dire que LnX donne LnE. Ok. Parce que nous avons appris que E, c'est la base de la fonction Ln dont l'image par la fonction Ln donne 1. Donc, ça donne LnE. Donc, à la place de 1, je mets LnE. Donc, si LnX donne 1, donc LnX donne LnE. Et bien, maintenant, nous avons vu que la fonction L logarithme n'est pas rien. C'est une fonction qui est toujours injective sur Rstar+. Donc, de ce fait, on déduit que X est égal à E. On fait de même ici. Si LnX donne moins 3, et bien, nous allons pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui se multiplie par 3. Par moins 3, pour donner moins 3, c'est bien 1. Et bien, LnX donne moins 3 par 1. Et puisque 1 donne LnE, donc LnX donne moins 3 LnE. Maintenant, avec la propriété A exposant A, LnA exposant M, LnA exposant M donne MLnA. Et bien, MLnA ici peut être remplacé par LnA exposant M. Ou M donne moins 3, et A donne E. Ok. Maintenant, d'autres propriétés, A exposant moins N donne 1 sur A exposant N. Donc, ça donne Ln1 sur E exposant 3. Ok. Donc, je dessen ça. Donc, on pourrait écrire ça, E exposant moins 3, comme bon l'ensemble. Si on laisse ça, on dit que X donne E exposant moins 3 ou encore 1 sur E exposant 3, c'est encore la même chose. Donc, si on écrit ça sous cette forme, on va avoir X égale à exponentiel moins 3 ou encore 1 sur E exposant 3. Donc, que l'on trouve exponentiel moins 3 pour X ou 1 sur E exposant 3, c'est encore la même chose. Donc, parfois, on pourrait aller jusqu'au bout, mais on pourrait écrire ça comme notation exponentiel. Parce que l'exponentiel, c'est la base. Eh bien, on n'aura aucun problème à écrire ça sous la forme d'une notation exponentielle. Ok. À l'aide d'une notation exponentielle. Donc, on n'aura aucun problème pour ce faire. Eh bien, maintenant, nous allons étudier le signe du produit. Ok. D'abord, nous prenons le signe de 1 moins CLNX. 1 moins CLNX, ça annule pour E. Ok. Nous avons vu que ça, ça annule pour E. Pour E. Ok. Puisque 1 moins CLNX, ça annule pour E. Eh bien, le signe de A, c'est moins, moins et ensuite plus dans les autres parties. À droite, c'est moins, à gauche, c'est plus. 3 plus CLNX, ça annule pour 1 sur E exposant 3. Ok. Maintenant, le signe de A, c'est plus. À droite et à gauche, je mets moins. Maintenant, puisqu'il s'agissait d'un produit, eh bien, je fais le produit. Maintenant, en appliquant la règle des signes, ça donne moins, plus, moins. Ok. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où le produit est positif. Parce qu'on a supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0 doit être vérifié dans le signe plus. C'est pourquoi je m'intéresse dans l'intervalle où se trouve ce signe plus, qui est le produit. Ou le produit donne le signe plus. C'est 1 sur E exposant 3 E. Eh bien, la deuxième solution partielle, c'est 1 sur E exposant 3 E. Ou encore exponentiellement 3 E. Maintenant, on peut finalement donner la solution de l'inéquation. Comment va-t-on trouver cette solution finale? Eh bien, c'est à l'aide de l'intersection entre S1 et S2. S1, donc, comme à l'ordinaire, la solution finale, c'est S1 entre S2. S1, c'était 0 à plus infini. S2, c'est 1 sur E 3 E. Eh bien, on fait l'intersection. Maintenant, que représente S1? C'est 0 à plus infini qui représente l'ensemble des valeurs strictement positives. Or, S2 est déjà une valeur strictement positive. Parce que dans 2 1 sur E exposant 3 E, eh bien, nous allons prendre uniquement des nombres strictement positifs. Eh bien, puisque cette partie S2, puisque S2 est inclut dans S1, eh bien, c'est sûr que l'intersection de S1 et de S2 va donner S2. Ok? Donc, si A est inclut dans B, A inter B donne A. Ok? Donc, c'est pourquoi je déduis que S1 et de S2 donne S2 qui donne l'ensemble des solutions finales. Ok? Donc, c'était tout pour la première partie du cours d'aujourd'hui. Maintenant, pour la deuxième partie, c'est beaucoup plus délicat. C'est ln X²-4E² et inférieur à 1 plus ln 3X. Eh bien, d'abord, pour ce faire, nous allons étudier les contraintes sur l'inconnu X. Ok? On dresse les données. C'est ln X²-4E² et inférieur à 1 plus ln 3X. On commence par étudier les contraintes sur l'inconnu X. Ok? Donc, on a ln X²-4E². Donc, ln X²-4E² exist. C'est si X²-4E² est strictement supérieur à 0. De même, ln 3X exist. C'est si 3X est supérieur à 0. De ce faire, on a un système. Ok? Nous allons étudier ou nous allons résoudre ce système d'inéquation. Ok? Et c'est ce système qui va nous permettre de déduire la première solution portielle. Et bien, je résoudre la première inéquation. Pour ce faire, dans 1. Donc, l'inéquation 1. Dans 1, c'est X²-4E² est supérieur à 0. Je pose X²-4E² est égal à 0. Ça donne X²-4E². Mais je n'en plus que X est du seconde degré. Donc, X donne plus ou moins racine carré de 4E². Plus ou moins racine carré de 4E² donne, c'est plus ou moins 2E. Ok? Parce que la racine carré de 4 donne 2. Racine carré de E² donne E. Ok? Donc, on n'a pas besoin de dire valeur absolue de E. Parce que E n'est pas une variable. Ok? E, c'est une valeur. C'est une constante. Ok? C'est comme pi. Ok? E a une valeur précise. Ok? Donc, on n'a pas la possibilité de donner cette valeur précise. Ok? Mais E, c'est une constante. Quelque LN E donne 1. Ok? Donc, on ne peut pas dire valeur absolue de E. Parce que E, c'est comme si on avait 3O². Racine carré de 3O² donne 3. On n'a pas besoin de précise valeur absolue de 3. Puisque 3 est déjà strictement positif. Et bien, E étant strictement positif, je mets plus ou moins 2E. Ok? Maintenant, pour l'autre partie, plus ou moins 2E. Maintenant, pour l'autre partie, c'est dans 2. On a 3X, c'est supérieur à 0. On a nul 3X, ça donne X égale à 0. Maintenant, nous allons utiliser toutes ces valeurs pour étudier le si. Et de la première et de la deuxième expression. Ok? Je mets toutes ces valeurs-là dans un seul tableau. C'est de moins l'infini, moins 2E, 0, 2E, bleu, infini. Ok? Donc, X rae à moins 4E carré s'annule pour moins 2E et 2E. Si une de A, c'est plus, c'est le contraire de A et moins au milieu. 3X s'annule pour 0. Si une de A, c'est plus, c'est le contraire de A, c'est moins. Ok? Donc, à droite, on met plus. À gauche, on met moins. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit où les deux expressions sont strictement positives en même temps. Eh bien, suivant le tableau, c'est seulement entre DZ et bleu l'infini que cela se respecte. Eh bien, la solution S1, qui est le domaine de validité, c'est 2E à bleu l'infini. L'intervalle doit être ouvert sur 2E parce que, normalement, les inégalités étaient strictes. Ok? Eh bien, maintenant, nous allons continuer avec l'inéquation. Maintenant, nous allons résoudre l'inéquation. Tout à l'heure, on était en train de trouver le domaine de validité que l'on appelle S1. Maintenant, nous allons résoudre l'inéquation. Pour la résolution de l'inéquation, on pose à nouveau l'inéquation. C'est lnx²-4E² est inférieur à 1 plus ln3x. Maintenant, comme à l'ordinaire, on va ramener l'inéquation sous la forme lnA inférieur ou égal à lnB. Donc, ici, c'est inférieur strictement. Eh bien, nous allons faire apparaître lnA inférieur à lnB. Ok? Maintenant, puisque dans l'inéquation, on n'a pas uniquement des expressions ln, on a 1 plus ln3x. Eh bien, nous allons faire apparaître ln quelque chose à partir de 1. Nous savons bien que lorsqu'on a 1, ok? Suivant la base de la fonction logarithme n'est pas rien, ln1 peut être remplacé par lnA. Eh bien, c'est pourquoi on a lnx²-4E² est inférieur à lnE plus ln3x. Maintenant, avec une propriété que l'on connaît très bien, c'est lnA plus lnB, ça donne lnA par B. Ok? Eh bien, donc lnE plus ln3x, c'est lnE par 3x. Et par 3x donne 3x. Donc, c'est pourquoi on a lnx²-4E² est inférieur à ln3e x. Maintenant, la fonction logarithme n'est pas rien. On a vu que, par définition, c'est une fonction qui est toujours strictement croissante sur Airstar plus. Eh bien, nous avons vu également que lorsqu'une fonction est strictement croissante, cette fonction-là conserve l'ordre. Par exemple, si 2 est inférieur à 4, eh bien, puisque la fonction ln est strictement croissante, ln2 va être encore inférieur à ln4. Si 2 est inférieur à 4, ln2 va être inférieur à ln4. Donc, c'est parce que la fonction logarithme n'est pas rien, est strictement croissante. Eh bien, puisque lnx²-4E² est inférieur à ln3e x, eh bien, puisque la fonction logarithme n'est pas rien, est strictement croissante, eh bien, x²-4E² est inférieur à 3e x. Maintenant, on fait la transposition. Ça donne, c'est x²-3e x-4e² est inférieur à 0. Ansi, a ton trouvé une équation du second degré. Pour ce faire, on annule le premier membre. Ok? Ça nous donne une équation du second degré. On kalkule le discriminant delta. C'est B²-4C. La valeur de B²-3Z, Mouens 4A qui donne 1 pour C qui est Mouens 4E². Maintenant, on développe. Ça donne 9E² plus 16E². 9E² plus 16E² donne 25E². Maintenant, la racine² de delta, c'est la racine² de 25 qui donne 5. La racine² de E² qui donne E. Puisque E est une constante qui est toujours strictement positive. Donc, la racine² de E² donne E. Ok? Maintenant, la racine² de delta donne 5E. Puisque delta est strictement positive, Eh bien, on va avoir deux racines réelles distinctes. Ok? X' et X' avec X' égale à moins B plus racine² de delta sur 2A. Moens B. B, c'était moins 3E. Eh bien, moins B devient 3E. Plus racine² de delta, c'est 5E sur 2A. A, c'est 1 qui donne 2 fois 1. 3E plus 5E donne 8E. 8E divisé par 2, ça donne 4E. Ok? Maintenant, on fait la même chose pour X seconde. C'est moins B moins racine² de delta sur 2A. Ça donne 3E moins 5E sur 2. 3E moins 5E donne moins 2E. Moens 2E sur 2, ça donne moins E. Ok? Donc, ce sont les deux racines réelles distinctes pour la résolution de l'équation du second degré. Maintenant, à l'aide du tableau de signes, nous allons trouver le cas où le trinome du second degré est strictement négatif. Eh bien, puisque le trinome était de X carré moins 3E, X moins 4E carré, ça s'annule pour moins E et 4E. Eh bien, on met 0 en dessous de moins E et 4E. Maintenant, le signe de A, c'est plus. Je mets plus aux deux extrémités et le signe contraire de A qui est moins au milieu. Parce que c'est X carré, eh bien, le signe de A, c'est plus. Le signe contraire de A, c'est moins. Ce qui nous intéressait, c'est l'endroit où le trinome est strictement négatif. Eh bien, le trinome est strictement négatif entre moins E et 4E. Eh bien, la deuxième solution partielle de l'inéquation, c'est S2 égale à moins E et 4E. Intervalle ouvert. OK? Maintenant, pour trouver la solution réelle de l'inéquation, il faut prendre la solution simultanée, c'est-à-dire l'intersection entre S1 et S2. OK? Donc, on cherche S1, c'est S égale à S1 et S2. On cherche l'intersection à l'aide d'un tableau de simultanéité. On cherche l'intersection S1. C'est 2E à plus l'infini. OK? C'était S1. Maintenant, S2, c'est moins E et 4E. OK? Donc, à l'aide d'un tableau, on remarque que la solution commune, c'est 2E et 4E. Donc, c'est 2E et 4E que S1 et S2 contiennent en commun. Eh bien, par conséquent, la solution finale, c'est 2E et 4E. OK? Donc, intervalle ouvert, 2E et 4E. OK? Maintenant, pour terminer avec notre cours d'aujourd'hui, il y a une dernière partie, c'est la partie C. OK? Donc, dans cette partie, nous allons prendre le soin de résoudre cette inéquation. C'est lnx plus 2 plus lnx plus 4 inférieur à lnx plus 8. OK? Donc, juste avant même de commencer avec cette résolution. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné avec mon channel, je vous conseille de bien le faire. Parce que, normalement, je vais vous aider à mieux comprendre les notions élémentaires dans l'analyse et vous aider également à vous familiariser avec les exercices du bac. OK? Donc, je vous conseille, je vous encourage de vous abonner. OK? Et de confirmer vos abonnements. OK? C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. OK? Donc, je vais commencer avec la partie C. Dans la partie C, qui est lnx plus 2 plus lnx plus k inférieur à lnx plus 8. OK? Donc, cette partie, c'est encore une équation avec la fonction logarithme éperien. C'est encore les mêmes principes. Il faut toujours commencer par l'étude des contraintes. Eh bien, c'est-à-dire, il faut regarder dans quel cas lnx plus 2 existe. C'est si lnx plus 2 est supérieur à 0. lnx plus 4 existe. Si lnx plus 4 est supérieur à 0. lnx plus 8 existe. Si lnx plus 8 est supérieur à 0. Eh bien, ça donne x est supérieur à moins 2, x est supérieur à moins 4, x est supérieur à moins 8. Donc, à l'aide d'un tableau de simultanéité, on cherche l'endroit où ces trois inéquations-là sont vérifiées en même temps. Eh bien, x est supérieur à moins 2, c'est moins 2 à plus infini. x est supérieur à moins 4, moins 4 à plus infini. x est supérieur à moins 8, moins 8 à plus infini. Donc, la solution commune, c'est moins 2 à plus infini. Donc, S1, le domaine de validité appelé S1, c'est donc moins 2 à plus infini. Donc, on a moins 2 à plus infini comme domaine de validité en corps S1, qui est la première solution portielle de l'inéquation. L'intervalle doit être ouvert sur moins 2. OK? Parce que c'était strictement supérieur à moins 2. Maintenant, nous allons commencer avec la résolution de l'inéquation. OK? Maintenant, lnx plus 2 plus lnx plus 4 doit être inférieur à lnx plus 8. OK? lnx plus 8. Maintenant, nous allons faire de notre mieux de transformer l'équation en lnA inférieur à lnB. OK? Donc, puisque ici on a une somme, eh bien, on va transformer ça en ln d'une seule chose. Eh bien, on va appliquer la propriété lnA plus lnB, ça donne lnA par B. lnA par B. Donc, lnA par B est inférieur à lnx plus 8. Ou A donne x plus 2 et B donne x plus 4. Donc, puisque la fonction logarithme n'est pas rien, est une fonction strictement croissant sur R star plus, eh bien, ça conserve l'autre. Donc, x plus 2 par x plus 4 est inférieur à x plus 8. Maintenant, on développe le produit. C'est x carré plus 4x plus 2x plus 8. On transpose x plus 8, ça donne moins x moins 8, est inférieur à 0. Maintenant, on fait la rédiction. x carré plus 5x est inférieur à 0. Maintenant, on a une inéquation. Maintenant, pour résoudre cette inéquation, c'est une inéquation du second degré. Donc, on peut commencer par annuler le premier membre. On pose x carré plus 5x égale à 0. Ok? Ça nous donne une équation du second degré où c donne 0. Donc, on peut factoriser par x. Donc, c'est x facteur de x plus 5 égale à 0. Donc, en annulant chaque facteur séparément, on trouve x égale à 0 ou x plus 5 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 5. Maintenant, à l'aide de ces deux valeurs-là, nous allons étudier le signe de x carré plus 5x. Ok? Donc, ça s'annule pour moins 5 et 0. Dans l'autre croissant, je mets moins 5 et 0 dans le tableau. Maintenant, le signe de A, c'est plus. Je mets plus aux deux extrémités. Et le signe contraire de A, qui donne moins au milieu. Ce qui nous intéressait beaucoup plus dans cet exercice, ou bien dans cette partie, c'était l'endroit où x carré plus 5x était strictement inférieur à 0. Eh bien, l'endroit où x carré plus 5x est inférieur à 0, c'est l'endroit où l'on a le signe moins. Eh bien, l'ensemble des solutions partiels de, c'est moins 5, 0. Parce que c'est dans cet intervalle-là que x carré plus 5x est strictement inférieur à 0. Donc, c'est moins 5, 0. C'est l'intervalle moins 5, 0 ouvert. Eh bien, comme à l'ordinaire, pour trouver la solution finale de l'inéquation, on prend l'intersection entre S1 et S2. Pour trouver cette intersection, il suffit d'utiliser un tableau de simultanéité. simultanéité. Ok, donc, on prend l'intervalle S1. L'intervalle S1 qui était moins 2 à plus l'infini. Ok, c'était moins 2 à plus l'infini pour l'intervalle S1. Maintenant, on met ça dans le tableau de simultanéité pour S1, c'est moins 2 à plus l'infini. L'intervalle S2 qui est moins 5, 0, on met moins 5, 0. Ok, de moins 5 à 0. Maintenant, la solution commune, c'est entre moins 2 et 0. Ok, donc, c'est moins 2, 0. L'intervalle était ouvert sur moins 2, eh bien, ça reste ouvert sur moins 2. S'était ouvert sur 0, ça reste ouvert sur 0. Ok, donc, le tableau nous donne les intervalles. Maintenant, pour savoir comment on doit conserver les couches, donc, il faut vérifier comment étaient les couches dans les parties précédentes. Ok, donc, j'attends vos questions. Merci et bonne journée. Merci. 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 Merci.